Bonsoir Romain ! Tu es encore au bureau ? Bourdons avancer la rainure demain matin ! Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents ? C'est où bordel ? C'est chez mes parents, on t'attend ! Cacher une infidélité ? Ou encore préserver votre jardin secret ? C'est là bébé ? Oui je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il vaudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami ? Son prénom, il s'appelle comment ? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard ne sera même pas là. Ah bon ? Je ne peux pas. Flau commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la merde. Je ne vous l'ai pas encore dit mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Ce n'est pas grave. Dès qu'on voit une erreur d'autoroute, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusqu'à là. Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps. Mehdi ! Mehdi ! Mehdi ! Mehdi, la paie-toi ! Peut-être pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment panne. Eh, c'est ça. Et mais ça, c'est des vrais. Oh pardon. Mais c'est quoi ce bordel ? On est d'accord qu'on arrête la mission. On n'arrête rien du tout, vous voulez dire ? Je vais casser le carreau. Je ne voudrais pas te blesser. Ça va ? Tu sais ce que c'est ton problème ? Tu ne sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux ! Mais qu'est-ce qu'il se prend ? Il n'a encore rien dit ? Oh, pardon.